Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Doudingue, on est en direct de la gare de Londres, toujours dans le scénario 8, le Flying Scotsman. Nous sommes en Angleterre, ainsi qu'en Ecosse. Voici Londres, voici la Tamise. Toujours aussi verdâtre. Ça va être une blague, ça, à force. Où est-ce qu'on en est dans notre scénario ? On est en train de terminer, on doit atteindre 50 000 habitants. Dans la ville de York, on va passer en vitesse accélérée. Et en attendant d'atteindre les 50 000 habitants, York, voici la ville de York, elle est là. On est à 38 453, on a construit un bureau de l'immigration. Et normalement, voilà, l'immigration est augmentée de 19%, tout va pour le mieux, on a 3 millions de dollars. Est-ce qu'on a un prêt à rembourser ? Non, même pas. On n'a même pas fait de prêt sur ce scénario, c'est incroyable. Incroyable. On va essayer de renforcer nos finances et puis ça va rouler tout seul. York augmente bien, on est bientôt à 40 000. On va faire un Manchester York. On va passer à deux voies ici. On va faire une voie secondaire. On a un grill de gare à York. On n'a pas de grill de gare à Manchester, on a un petit tunnel. On va mettre une tour de ravitement juste avant le tunnel. On va mettre le sens des voies. Voilà, on va pouvoir faire une liaison Manchester-York. Manchester-York en express. On va choisir notre locomotive express la plus rapide, qui va être la Hulda, en mode express. voiture-restaurant, wagon-postal. C'est parti. Elle se charge de passagers et d'un petit peu de courrier à Manchester, qui est une petite ville pour l'instant. Direction York. Et voilà, c'est parti, ça roule. Impeccable. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On a un Liverpool-Manchester en express, qui n'a pas le statut express, parce qu'il ne roule pas assez vite. Sur cette petite portion de voie, on peut lui mettre un wagon de queue pour améliorer sa vitesse. Si on veut vraiment améliorer la vitesse des trains, on peut aller également dans l'onglet du personnel. La partie chauffeur, baisser leurs heures de travail, leurs heures de travail hebdomadaires. Et augmenter, par exemple, ce qui coûte le moins cher, ce sera la formation. Pour augmenter la vitesse maximale de nos trains jusqu'à 12%. On valide. Les trains vont aller plus vite. Est-ce que le Liverpool-Manchester va atteindre la vitesse moyenne de 51 km heure sur son tronçon, avec 12% de vitesse supplémentaire grâce aux chauffeurs mieux formés ? Et également à la voiture de queue, wagon de queue. Je n'ai pas l'impression. J'ai toujours remarqué que plus le trajet est court, et plus c'est difficile pour les trains express de réaliser leur statut express, en fait. Toujours à 47 km heure à priori, j'ai déjà fait un aller-retour. Ce ne sera pas possible. Ce sera peut-être possible avec la prochaine locomotive express, qui sera... Là, il est loin, fort que nous. Il est loin. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter ? On a 140 points en recherche et développement. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Combien d'habitants à York ? C'est ça qui nous intéresse le plus. À York a augmenté, on a 42 000 habitants. Alors, on n'a pas... On n'est plus à 80% de réponse à la demande. Ça me chagrine un petit peu. Il nous faudrait du bois. Ou bien, également, des légumes et bientôt des pommes. Peut-être que les légumes et les pommes sont plus faciles que le bois. Regardez les légumes. Les légumes sont sur une petite île ici. C'est un peu compliqué. Et bien là... Peut-être Cambridge. Un formidable exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Les pommes, ça va être facile. Ya, ya. Alors, les pommes, ça va être facile. On va se mettre ici. Faire un train de pommes direct pour York. Mettre le sens des voix. On va renommer cette gare pommes. On va créer une ligne ferroviaire. Pommes, New York. Avec la... Roger Smogul. En mixte. En train de frette, uniquement. On confirme. Comme c'est un peu loin, quand même. On va lui mettre une tour de ravitaillement. Rien que pour lui. Là. Est-ce qu'il peut nous apporter des pommes à York ? Ah oui, j'ai un peu anticipé. On n'est pas encore à 45 000 habitants. On est à 44 633. Ça ne saurait tarder, en tout cas. Ça ne saurait tarder. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça bloque un peu. On va passer à 4 voies au sud de York. Jean. Passons à 4 voies, on a plein d'argent. On se fait plaisir, on y va. Alors il nous faut un grill de guerre à 4. Et par contre s'il ne veut pas là, on va faire pause, on va démolir cette petite section ici. Là il va vouloir, voilà. On va reprendre nos voies comme ceci. Il ne faut pas oublier la tour de ravitaillement. Il ne faut pas oublier le vérifier le sens des voies. On est bon, on est bon. Voilà, York, 50 000 bientôt, 45 000. 45 000, donc pour les pommes ça va le faire. On va mettre play. Manchester, York. On avait créé un train express. Il est là, il est rentable. Ça c'est impeccable. Comment faire encore plus d'argent ? On ne sait pas. On a une petite panne ici. C'est le lait pour York. On a bien à York un dépôt de maintenance. Oui, on va le passer à 80%. Et puis on va transférer à tout le dépôt de maintenance de la carte. Parce qu'on a beaucoup d'argent. On gagne 300 000 par semaine maintenant. On est en attente, on est en attente à Londres. Ça veut dire que tous nos trains empruntent la même voie. Probablement 35%, 31%, 13% et 15%. C'est peut-être pour ça. Il y a combien de trains qui s'arrêtent à Cambridge ? Deux trains. On est en attente de Londres-York. Ça y est, je vais rentrer en gare. Enfin, je vois que c'était complètement, définitivement bloqué. Ça va falloir qu'on augmente le nombre de voies à Londres, définitivement. Ouf, je n'ai pas envie. Ce chantier. Je n'ai définitivement pas envie. J'ai la flemme. York, on est à combien ? 48 000 habitants ? Il nous faut 50 000. C'est incessamment sous peur. Les pommes, on les a reçus. On n'est qu'à 67%. Pourquoi ? On n'a plus de maïs. Ah oui, on avait une panne. Toujours en panne ? Non, ça, c'est le maïs pour Carlisle. C'est où notre maïs pour York ? Ah ben, il est plein de passagers, pardon. Parce qu'il est en mode automatique. Parce qu'on a de plus en plus de population dans les environs. On va doubler ce train. D'ailleurs, peut-être dans l'autre sens également. Le Edimbourg-Maïs, on va vérifier. 80% pareil, on va doubler ce train. Et le bus, j'allais dire le bus, le train pour Carlisle. Carlisle-Maïs. Bah lui, il ne se répare pas. Parce qu'on n'a pas de dépôt de maintenance. On va faire un dépôt de maintenance à Carlisle. Voilà, c'est fait. Son utilisation, 7%. Une panne ? Ce pourrait-il que vous ne maîtrisiez pas votre technologie ? Oh oui, ce pourrait-il. Ok. Bon, bah on va bientôt recevoir nos tâches supplémentaires. Puisque York est à 50 000 habitants. Il semble que la population générale est en train d'adopter notre nouvelle ligne. Les gens l'ont même surnommé le Flying Scotsman. Le projet avance très bien. Mais je viens d'apprendre que nos rivaux de la côte ouest ont l'intention de s'entendre pour partager leur réseau. Cela nous met en conflit direct avec eux. Nos craintes semblent se réaliser. Nous devons nous affirmer face à cette concurrence. Comme nous, nos adversaires ont désormais un trajet allant de Londres à Édimbourg. Maintenant, il s'agit de découvrir quel train roule le plus vite. La fusion avec notre concurrent est très avantageuse pour moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok, on vient de recevoir nos tâches supplémentaires. On va les découvrir. Ça s'appelle la course vers le nord. On a reçu également des tâches facultatives. Alors, on doit faire circuler un train de Londres à Aberdeen. Aller-retour en moins de 45 jours. C'est où, Aberdeen ? C'est tout au nord. Londres à Aberdeen en moins de 45 jours. Ah oui. Ah bah oui, ça paraît jouable. On va regarder la topographie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? On a 320 points de recherche. J'ai mis le prix des nouvelles locomotives. Ouais, c'est pas extraordinaire. Je vais le prendre quand même. On va continuer sur la ligne principale de recherche et développement. On va construire une gare à Aberdeen. J'avais déjà une gare dans cette ville. Oh, j'avais déjà une gare dans cette ville. Alors, moins de 45 jours, d'accord. Donc, il faut que ce soit assez rapide. On va éviter de faire un pont dès le départ. Rester le long de la côte. On va rester en vitesse max quand même. Il nous a mis un petit tunnel ici. C'est vrai que je ne me suis pas facilité la vie là. Je vais où là ? Oui, c'est par là. Non, on ne va pas passer par Edimbourg. On va faire un pont ici. Ouais, 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 on va faire un pont ici. On va passer par là. C'est pas très propre ce que je viens de faire. C'est pas propre du tout. Mais, l'idée est là. Alors, là, on a une vitesse qui ne me plaît pas trop. Vitesse max, vitesse max. Ok, 7% ici, c'est beaucoup. Diminuer un petit peu. Là, le tunnel, on va remonter un peu la voie. Faites affaires des ponts, c'est pas grave. 6%, vitesse max, 100 km heure, vitesse max. Le petit tunnel, là, enlevé. Ok, vitesse max, vitesse max. 93 km heure à l'arrivée. Bon, ça va, 846 000. Allez, on valide. On double la voie. On fait un grill de gare ici. Le sens des voies, c'est fait. On va faire une tour de ravitaillement. On va faire un autre grill de gare ici, à côté de notre production de lait. On fait une tour de ravitaillement aussi, pour être sûr. Et puis, on va essayer de faire circuler un train et voir comment ça se passe. Si on doit ajuster, on ajustera après. Entre Londres et Aberdeen. Ça fait un sacré trajet. Londres. Aberdeen. Ça fonctionne en termes de voie. On va choisir notre locomotive express la plus rapide, qui est la Hulda. On va lui mettre un wagon de queue. Ça améliore les besoins de maintenance et la vitesse. On va utiliser une voiture restaurant et un wagon postal. Pourquoi pas ? Et on valide. 39 jours de trajet, c'est l'aller-retour. Donc, a priori, ça devrait fonctionner. Le train va se déployer à Londres quand il aura un quai de disponible. Parce que ça commence à coincer un peu à Londres, ici. Je n'ai pas envie de m'en occuper. Je suis fainéant, aujourd'hui. On va... Alors, atteindre 60 000 habitants dans Edimbourg. Ça va nous finaliser le scénario. On va essayer de faire des tâches facultatives avant et en même temps. On transportait 15 000 passagers à partir de Londres. À partir de Londres. Relier Londres et Edimbourg aux villes environnantes afin de générer plus de passagers pour le Flying Scotsman. À partir de Londres. Ok. Est-ce qu'on peut améliorer nos transports de voyageurs à partir de Londres ? On a un... Duver. On n'est pas complet à Duver. On pourrait améliorer le nombre de passagers pour Duver. Londres-Douver. On a actuellement deux trains. Ça a l'air quand même bien suffisant. Parce qu'il me dit 27,3% d'utilisation. Là, il me dit 0% maintenant. D'accord, je ne comprends plus rien. Ces pourcentages ne sont vraiment pas bien mis à jour dans le jeu. Bon, ok. On va faire les grands travaux à Londres. C'est parti. On va passer à 6 ou 8 voies. Allez. On va mettre pause. On va casser tout ça. Alors, ça vous fait 5-1. 6-1. 7-1. Et 8 au-dessus de la tamise. On va mettre le sens des voies. Ok. On va garder le grill à 4. Ah, j'hésite. On va faire un grill à 6. On va faire un grill à 2 en bas sur les deux dernières voies. Alors, pourquoi ? Vous allez me dire, pourquoi tu fais ça, Doudin ? C'est très simple. J'ai envie que mes deux voies qui vont à Dover, là, se connectent ici, gentiment. Comme ce seront les seuls à utiliser le quai 7 et 8, je me dis instinctivement, ça devrait suffire. Et les autres... Tous les autres trains qui partent au nord et au nord-est devraient bien pouvoir se contenter de ces 6 voies... De ces 6 quai de gare, pardon. Sous-titrage ST' 501 parce que tous les trains vont passer évidemment sur la voie qui est le trajet le plus court et donc ce sera toujours les voies du haut qui vont être les plus utilisées. On va mettre play, on va regarder ça. Je pense que ça devrait bien circuler comme ça. Pourquoi je faisais ça ? Je sais plus parce que j'ai rajouté un train supplémentaire, le fameux train pour la tâche, faire circuler un train de Londres à Aberdeen, aller-retour en moins de 45 jours. Il est là. Il est là, il attend pour pouvoir passer à York. Ça c'est dommage. Dommage qu'ils soient en train d'attendre. Bah oui York, on n'a que deux voies ici au nord. C'est pas possible, ça a deux voies. Il en faut plus hein. Il en faut plus... Euh... Grille de gare, on passe à quatre. Voilà, au sens des voies c'est bon. Ok, ça va mieux circuler. Et donc ce train pour Aberdeen, il est où ? Il est là, Londres à Aberdeen. Voilà, c'est pas si orque facile maintenant qu'on a les quatre voies de chaque côté. On sait pas depuis combien de temps il y circule. On va pas les infos tant qu'il a pas fait son trajet, tant qu'il a pas fini son trajet. Et là où il sera tout seul là. Ça ira bien. Ça va le faire. Je suis confiant. Euh... Transportez quinze mille passagers à partir de Londres. Ça c'est très important. Donc optimisons les trains de passagers à partir de Londres. Voilà, regardez, on va pas faire trop attention aux pourcentages qui sont là. Regardez là où il y a le besoin de plus de passagers par semaine. C'est Doover en premier et ensuite c'est Oxford et Cambridge. Donc Doover. Doover Londres, c'est celui-là. Il nous dit toujours 30% d'utilisation. On a deux trains. Le train 2 est plein, le train 1 est en cours de révision. Est-ce qu'il faudrait un troisième train ? On va voir large, on va mettre un troisième train pour voir. Il y a quand même une attente ici malgré les deux quais. Les deux quais, c'est peut-être pas suffisant. Euh... Si on fait des réparations à Doover, ça va délester un peu. Donc à Doover... C'est où notre gare ? Elle est là. On va mettre à Doover un dépôt de maintenance et on va lui mettre 100%. Ça va permettre à certains trains de se faire réparer ici avant de repartir. Ça va peut-être alléger le flux vers Londres. Ça va être pas mal. Et donc Doover, c'est fait ensuite. J'ai dit Oxford et Cambridge. Oxford. Les passagers qui vont à Oxford, à mon avis, c'est fait par notre adversaire. Donc, c'est difficile de le doubler là-dessus. Cambridge. Londres. Cambridge. On a deux trains. Euh... Il y a... Vous devriez investir un peu plus dans la maintenance de vos trains. Ça, c'est un train express. Il n'a pas le statut express, d'ailleurs. Parce qu'il faudrait qu'il ait 51 km heure de moyenne. Il est à 47 seulement. Ah ! Si on ajoute un wagon de queue, peut-être ça ira plus vite. Si on met des marqueurs de voies, si on le fait passer là où il y a le moins de trains, ça peut être pas mal. Sur les voies... Euh... 5 et 6. . Marker 1. Euh... Pourquoi je n'arrive pas à mettre un marqueur sur la voie numéro 6 ? Parce qu'elle est mal reliée sans doute hein ? Ma voie 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, j'ai dû me planter. Là il y a un souci là... Ah il y avait un petit souci je crois. Donc on refait moins crispé, on pose un marqueur, il ne veut pas poser un marqueur sur la voie, sur la voie 6. C'est pas grave, on va prendre 3 et 4. Donc le marqueur 1 c'est pour aller vers Londres, on va le mettre donc là. Le marqueur 2 c'est pour retourner vers Cambridge. Il y a un seul train, on va le doubler. Je vais mettre un wagon de queue pour qu'il aille plus vite. Je comprends pas pourquoi ma voie 6 ne fonctionne pas. Genre de chose qui m'énerve. Là il y a un problème ici. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Ça resterait un mystère. Qu'est-ce qu'on a réussi ? On a réussi quoi ? Le fameux train Londres-Aberdine en moins de 45 jours c'est merveilleux. Donc transporter 15 000 passagers à partir de Londres. Relayer 750 000 habitants en un trésor ferroviaire aussi. Pas facile ça. Londres-Cembridge, on doit avoir un meilleur score. Ok. Ensuite on a quoi ? Birmingham, Bristol. Birmingham, Londres-Birmingham, on a quoi ? On a un Express ? On a une Rogers Mogul en automatique. Pourquoi ? On pourrait changer des marchandises peut-être. On va laisser ce train en... On va le mettre en frette uniquement. On va en mettre deux d'ailleurs, il y a besoin de deux. Ah, il nous dit qu'on a une seule voie. Ça c'était quand on était fauché en début de scénario. On va passer à deux voies. Voir même quatre. Enfin, 11 millions de dollars. On ne sait plus quoi faire de tout cet argent. Donc si je passe à deux voies, il me faut un grill de gare à Birmingham. On va faire un dépôt de maintenance à 100% pour libérer Londres. Oups, j'ai mis transféré à tous. On ne va pas libérer Londres en fait. Enfin, moins que ce que je pensais faire. Un tour de ravitaillement. Voilà. Et on va créer une ligne Express Londres-Birmingham avec la fameuse Hulda en Express. Voiture restaurant, wagon de queue et wagon postal. On va en mettre deux. C'est parti. On part de Londres. Ici même, à l'instant, la Hulda direction Birmingham. La Tamis est éclaircie. Ça roule bien 72 km heure. On va avoir le Statue Express en plus. Est-ce qu'on peut faire de plus comme... Comme passager, passager... Bristol maintenant. On peut faire Bristol. Après, il y a Swansea et Manchester. Alors Bristol, on a donc déjà tout ce qu'il faut. Londres-Bristol, on a un train Express. On en a deux ! Qui font également un petit peu de tout. C'est les Rogers-Mogul. On va les passer en fret uniquement. Avec un seul train. Et on va créer un Express Londres-Bristol. J'ai mis bois. Non, Londres-Bristol. Avec... La Hulda en Express. Wagon de queue, tout le tralala. On confirme. Utilisation 90%. On en met deux. Quoi d'autre ? Swansea. Manchester. York. Alors York. On va regarder York en premier. Londres-York, c'est là. Euh... On a trois trains. Ça semble ne même pas suffire complètement. On doit faire des stats. Vous devriez investir un peu plus dans la maintenance de vos trains. Swansea. Ok, on va acheter la concession. Swansea. On va créer une gare à Swansea. Ah ! Une montagne en Angleterre. Incroyable. On va passer à côté de la montagne. On va éviter quand même le tunnel parce que voilà, c'est euh... On a l'habitude de faire des économies. On va doubler cette voie. Un grill de gare, le sens des voies. Le package habituel, une tour de ravitaillement. Un dépôt de maintenance pour pas trop surcharger Londres. On va faire donc une ligne ferroviaire. Londres. Swansea. En express. On va mettre un train pour commencer. Ok, on est à combien là ? 7000 sur 15000. C'est à faire avant juin 1865, on est en avril 1862. On a un peu plus de trois ans pour les faire les 15000. Un passager, ça va le faire. Relier 750 000 habitants à notre réseau ferroviaire, ça par contre, on est pas bon. On est pas bon. Cambridge, il faudrait augmenter. On est à 43000 habitants, on peut faire un bureau d'immigration. Je me suis pas du tout occupé d'augmenter la taille de nos villes. Est-ce que je devrais le faire ? Est-ce que j'ai envie de le faire ? C'est aussi toute la question. C'est quoi le chasse buff là ? Valeurs résiduelles qu'on obtient en remplaçant d'anciens locomotives augmente de 5%. Allez, on va se battre, on a tellement d'argent. On se bat pour l'enchère. Je suis sûr que cette vente aux enchères va sérieusement grever vos finances. Oui. On va acheter... On va continuer d'acheter sur la ligne principale en espérant... J'espère que cette locomotive sera une réussite pour vous. Voilà, ça, ça augmentera la vitesse maximale. Il faut encore 500 points. Ce sera pas mal, si on est encore là, sur le scénario à ce moment-là. Atteindre 60 000 habitants dans Edinburgh, c'est ce qui va nous faire finir le scénario. Donc on va commencer à augmenter Edinburgh quand même. J'ai pas envie de passer trop de temps sur ce scénario qui était assez simple au demeurant. Il nous faut du bois, du sucre, du tissu, des légumes, des pommes, bref, beaucoup de choses. Ah oui, bah le bois, c'est loin. Le sucre, c'est mieux. Le tissu. Euh, Carlisle, il prend du tissu ? Ah oui. Bah Carlisle d'Idimbourg, c'est parfait ça. C'est même extrêmement simple. On regarde plus à la dépense hein. On a 13 millions de dollars. Donc on va faire un train Carlisle-Edimbourg. Principalement pour emmener du tissu et dans l'autre sens de la bière. On va faire un train de fret avec la Rogers Mogul. Ah non, on a la Saxon 3B maintenant en mixte. C'est pas mal ça, elle roule à 80 km heure. La Rogers Mogul, elle roulait qu'à 75. Ça c'est chouette. On va en mettre une pour l'instant. Et on va regarder ensemble comment changer toutes les locomotives Rogers Mogul en Saxon. Alors il faut aller, c'est un petit peu technique. Je remercie la personne qui m'a donné l'info récemment. Il faut aller au dépôt ici. Là on peut changer la couleur des locomotives. Et il faut cliquer sur l'icône qui est en haut à droite. Remplacer les machines. Là on choisit remplacer tout. Remplacer, voilà. Remplacer les Rogers Mogul. Ah non, par l'IMAT. Non alors, c'est pas ça. Il faut d'abord aller chercher la... Saxon 3B. Voilà. On se met sur la locomotive qu'on veut faire. Après on choisit de remplacer toutes les Rogers Mogul par des Saxons 3B. Ici c'est marqué. Ces locomotives doivent-elles remplacer par Saxon 3B. Ici on peut choisir le type de ligne. Ville uniquement. Rurale uniquement. Ville et zones rurales. Frette uniquement. Marchandise express uniquement. Statue express. Donc si on met tout, on a 20 trains. On a 20 Rogers Mogul actuellement qui vont être remplacés par des Saxons 3B. Ça va coûter 360 000 dollars. On valide. Et d'un coup d'un seul, toutes nos Rogers Mogul ont été remplacées par les Saxons 3B. Ça, ça vous change la vie une fois que vous savez ça. Donc Edimbourg commence à augmenter. On peut même lui faire un bureau d'immigration. On doit atteindre Edimbourg à 60 000. Oula, ça va aller vite. Je ne sais même pas si on aura le temps de faire 115 000 passagers à partir de Londres. On va essayer d'augmenter. D'augmenter quoi ? Carlyle, que veux-tu Carlyle ? Du sucre aussi. Tout le monde veut du sucre. On peut faire un train de sucre pour Carlyle. Comme ça. On va lui mettre un wagon de queue pour qu'il aille plus vite. Il va falloir doubler la voie ici parce qu'on avait fait qu'une voie simple. C'était l'époque où on n'avait pas d'argent. C'était l'époque qu'on a vite oublié. Donc un grill de gare à deux. Voilà. Il y en a déjà une. C'est parfait. On y va. Notre sucre pour Carlyle. La saxon 3B. Un verre. Un joli verre j'ai envie de dire. Il a de beaux reflets. C'est joli. C'est joli. Et elle siffle. Elle siffle. Elle siffle. Voilà. Très bien. Ok. On a 500 000 habitants sur les 750 000. Manchester. Que veux-tu Manchester ? Manchester voudrait du bois. C'est facile. On pourrait donner du bois à Liverpool et à Manchester assez facilement. On va relier ce dépôt de bois à Liverpool avec un pont. On va faire un dépôt de ma France à Liverpool. On va renommer cette gare Bois. Parce que McLean Terminus ça ne nous parle pas. Bois c'est mieux. On va livrer du bois à Manchester. On va faire un train direct. Avec la Saxon B en fret. On va lui dire de ne pas démarrer s'il n'a pas au moins deux bois minimum. Et on va également Liverpool. Je pense que Liverpool en a par voie terrestre. Liverpool voudrait quoi ? Des céréales ou du maïs ? Et puis là il y a la bière. Et on va chercher Oli Head aussi. Parfois T'ermi такое quoi ? Le mais aussi àехe. Ce n'est pas unelishothème. On peut tomber pas de millions de pack. Nid約 2D de bordeaux mais aujourd'hui. On pense partout, on ne réfléchit plus, à 17 millions de dollars. Juliette voudrait du bois, non il en a par voie terrestre, on voudrait du maïs. On va envoyer des céréales à Liverpool, et Manchester voudrait des céréales aussi. On va renommer la gare céréales. Céréales pour Liverpool avec la Saxon 3B en fret. On va également faire un train de céréales pour Manchester en direct. York a augmenté, Carlisle augmente, Edimbourg augmente. C'est ce qui va finaliser la fin de notre scénario, quand on sera à 60 000 habitants. On est à 13 000 sur les 15 000 de transports de passagers à partir de Londres, on est pas mal. On est seulement à 543 000 sur les 750 000 sur notre réseau ferroviaire. Là par contre on est pas bon. Birmingham n'augmente plus par exemple. Birmingham voudrait du maïs ou du bois. Quoi pour Birmingham on pourrait euh... On a hérité sans action matières premières. Car à ce moment là du scénario c'est plus très utile. L'action est très haute. On va les vendre. Ça nous rapporte 144 000. Londres est à 89 000 habitants. J'ai pas très envie de finir ce scénario de manière très extraordinaire en terme de score. Je pense avoir fait le tour et il y a plus beaucoup de défis à aller chercher les tâches facultatives qui sont là. Il suffirait de ralentir sur Edimbourg. On a encore... On a encore quasiment plus de 3 ans ou 4 ans pour le faire. Ça me botte pas trop. On va plutôt le finir et puis passer à un autre. Un peu plus dur ce sera sympa. Il y a plus beaucoup de défis. Ne m'en veuillez pas. On est bientôt 15 000 pour les passagers à Londres. Donc ça c'est chouette. Dès qu'on est à 15 000 à Londres on va booster Edimbourg et on va en finir avec ce scénario. Le Flying Scotsman. On va rajouter du bois ou du sucre ou des légumes ou des pommes ou enfin on va en faire des choses ici. pour Edimbourg. Est-ce qu'on peut lui rajouter ? Il y a les pommes qui sont au nord ici. Faire les pommes au nord assez facilement je pense. Une petite connexion comme ça là. Ah il y a un tunnel. D'accord. Comme ça. On va aller construire ici une petite gare. juste pour faire un train de pommes qui passe par Aberdeen. Voilà. Un train de pommes pour Edimbourg avec notre petite section là qu'on vient de fabriquer à l'instant. On va prendre la Saxon 3B en frette. On va lui dire de ne pas partir s'il n'a pas au moins deux wagons de pommes. Allez. Des pommes. Des pommes pour Edimbourg. C'est parti. Roulez jeunesse. C'est la tâche facultative. Transporter 15 000 passagers pour Londres qui vient de se finaliser. Et on est bientôt à 56 000. Habitants à Edimbourg pour les 60 000 demandés. On va suivre un peu nos pommes. Direction Edimbourg. Le long de la côte. C'est joli. J'ai construit les voies vraiment au bord de mer. Je ne sais pas si c'est raisonnable de faire une chose pareille. Mais c'est très joli. C'est très joli. On a des points de recherche et développement, on peut faire quoi ? On peut augmenter la vitesse maximale de toutes nos locomotives, y compris la Saxon 3B. Ah non, on n'a pas assez de points. On fait encore 200 points de plus. On n'aura pas le temps. On arrive à Edimbourg, on va décharger nos pommes. Ça devrait bien augmenter la croissance d'Edimbourg. Qui n'augmente plus d'ailleurs. Mince ! Comment ça se fait ? Il faut lui donner des légumes, du sucre ou du bois. On va aller chercher le sucre ici, on va faire un... On va faire des cascades au-dessus de notre adversaire. Ce sera, en l'occurrence, un pont. Je ne regarde même pas le prix. Voilà. Allez hop, on lui dit d'aller là. On lui dit d'aller à Edimbourg. On lui dit de... On va lui dire de ne pas prendre de céréales. De ne pas prendre que du sucre et de ne pas partir s'il n'a pas au moins deux wagons de sucre. On va mettre la Saxon 3B en fret avec rien de plus, voilà, que ça. Une aide de chantage, on va payer le chantage. On a 21 millions de dollars. On ne va pas s'embêter, hein. Elle est là, elle se charge, elle démarre. On aura bientôt du sucre à Edimbourg. Edimbourg, 56 000 habitants. Il faudrait du bois pour Edimbourg. Pour vraiment que ça se passe bien. Le bois est là. Pas de bois au nord. Et pas une troisième chose qu'on pouvait donner à Edimbourg. Bois sucré, légumes, vêtements, planches de bois. Je n'ai pas regardé vêtements et planches de bois. Vêtements à York. Oh, ben York et Edimbourg. On va faire un train spécial de vêtements. Est-ce que York produit vraiment des vêtements ? Vérifions quand même avant. On a deux vêtements en stock. Ce n'est pas grand-chose. Les planches de bois. Birmingham fabriquerait des planches de bois. C'est loin. Très loin tout ça. C'est bon, on est repassé à 67%. On est à 58 000 habitants. Ce n'est qu'une question de temps avant d'être à 60 000. J'ai envie de te suivre mon train de sucre. Sur ce pont qui passe au-dessus de notre adversaire. Il y a les deux ponts qui se rejoignent. Quasiment. Ok, on est à quelques secondes de la fin du scénario. Je pense que Edimbourg devrait être à 60 000 habitants d'ici peu. Surtout avec le sucre qu'on va lui apporter dans un instant. On attend qu'une voix se libère. On attend qu'une voix se libère. On livre le sucre à Edimbourg. Edimbourg qui est à 59 332 habitants. Regardez ce magnifique pont qu'on a construit. Il est passé dessous ? Ouais. La ville s'est bien développée, hein ? Jusqu'au bord de mer presque. Non, ce n'est pas la mer ici. Ici, c'est la mer ? Ici, c'est la mer, bien sûr. 59 875. On va suivre le train Edimbourg-Maïs qui ramène uniquement du courrier. Beaucoup de courrier en direction d'Edimbourg. Ça va être une victoire finale. Notre ligne est incroyablement populaire et c'est maintenant officiel. Nous allons adopter son surnom si populaire. Le spécial Scotch Express est mort. Longue vie au Flying Scotsman. L'heure est venue. Notre connexion entre Londres et Edimbourg est incontestée. La concurrence ne fait pas le poids. Les actions de nos partenaires financiers grimpent aussi vite qu'une fusée. Scénario terminé, terminé, scénario terminé. Magnifique, on a accompli toutes les tâches requises pour ce scénario. On va maintenant recevoir notre score final. Il ne va pas être extra. Ben si, on est à 638 000 en fait. On a eu un très bon bonus de temps. On a tout fait très vite. Donc, bonus de temps qui nous a bien aidé pour atteindre 638 420 en score final. Voilà. Scénario assez simple. Je le recommande à tout le monde. Faites-le si vous voulez faire une partie en Angleterre et en Écosse. C'est vraiment sympa. Ce n'est pas l'un des plus sympas pour moi aujourd'hui. Parce que j'en ai fait d'autres qui étaient un peu plus sympas. C'est de la mort. Voilà. Mais je l'oublierai vite. Et puis j'ai hâte de commencer un prochain scénario avec vous. Assez vite. Alors, voilà. Dernière chose. Likez la vidéo. Ça m'aide bien. Ça montre que vous aimez toujours le jeu. Puis comme ça, je continue à faire les vidéos. Et puis surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos de Railway Empire 2 et d'autres jeux à venir. Et le plus important, comme d'habitude, portez-vous bien. Jouez bien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.